Bonsoir à toutes et à tous. Alors, mon intervention, je l'ai appelée manger une aventure humaine totale pour différentes raisons. La première raison, parce que manger c'est une aventure individuelle, on mange, on prend des risques, ou pas. Manger c'est une aventure collective parce qu'on partage ensemble des repas. Et il s'est passé un certain nombre d'événements, de surprises bonnes ou mauvaises au moment d'un repas partagé. Et puis manger c'est aussi une aventure humaine qui renvoie à toute l'histoire de notre humanité. Parce que c'est quand même quelque chose qui a fortement organisé notre société actuelle. Donc manger est une aventure humaine totale. Et on va en parler tout au long de la soirée. Avec l'idée que la question et l'importance de manger, elle n'est pas si récente que ça. Et elle est très ancienne. Donc il y aura tout d'abord une petite partie historique dans ma présentation. Et puis après on s'intéressera à aujourd'hui comment cette question du bien manger, du mieux manger, de la relation entre l'alimentation et la santé, entre l'alimentation et l'environnement, peuvent se réfléchir, se discuter. Voilà un petit peu le programme de la présentation. Et on va en parler beaucoup, mais pas énormément. Et ça c'est Socrate, 5ème siècle avant Jésus-Christ. Et Socrate aurait dit, les autres hommes vivent pour manger, tandis que je mange pour vivre. Il y avait quelque chose d'un peu dédaigneux dans cette façon de considérer l'alimentation et la prééminence de l'esprit sur le corps. Et alors il y a deux choses. Aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas prééminence de l'esprit sur le corps. Tout fonctionne ensemble. Et puis alors on doute aussi de ce qu'a pu dire Socrate, parce que Socrate il n'a jamais rien écrit et on lui a peut-être bien fait dire des choses qu'il n'aurait pas forcément dit de cette façon-là. Par contre il y a quelqu'un d'autre qui a dit une phrase très proche de ça. C'est Molière au 17ème siècle et il a fait dire ça à Lavard pour justifier le fait qu'à ses hôtes il leur offrait un mauvais repas, un repas de piètre qualité. Et on verra aussi dans la soirée que la question économique, la question du budget, c'est une question très importante dans nos choix alimentaires. Et il ne faut pas l'ignorer parce qu'il y a des gens qui peuvent se permettre d'ignorer la question économique dans les choix alimentaires. Mais la majorité de la population française, elle ne peut pas se permettre d'ignorer cette question-là. Voilà. Je commence par « Que devons-nous manger ce soir ? » et « Le dilemme omnivore ». Donc « Le dilemme omnivore », c'est un livre d'un journaliste qui s'appelle Michael Pollan, qui est un journaliste américain. Ce livre est paru en 2006. Alors Michael Pollan a emprunté ce titre à un anthropologue et il l'a rendu médiatique. Et il parle de cette question du dilemme omnivore. C'est la question qui se pose à nous, aux Américains, « Que devons-nous manger ? » Et qui se posait aux premiers hommes « Que devons-nous manger pour ne pas mourir empoisonné ? » Et aujourd'hui, cette question du dilemme omnivore, elle se pose toujours à nous. « Que devons-nous manger pour rester en bonne santé ? » Michael Pollan, dans son introduction, il fait un certain nombre de constats. Il dit que pendant longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y en avait que pour les glucides. Les sucres, les sucres lents par opposition, tout ça, c'était très très bon pour la santé. Et puis la mode des glucides est passée, les consignes des diététiciens sont passées sur autre chose. Aujourd'hui, on réhabilite les graisses. Et donc du coup, Michael Pollan dit « Mais les Américains sont complètement perdus. » Pendant quelques années, on leur dit « Mangez des sucres lents » et après on leur dit « Mangez autre chose ». Et il nous envie avec notre culture européenne parce que nous, on a une culture gastronomique, on a une culture de la cuisine. Et on ne serait pas concerné par le dilemme omnivore parce que notre culture nous donnerait un certain nombre de réponses par rapport à ce qu'il faut manger. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Et puis alors, ça c'est une question que le panda qui ne mange que des tiges de bambou ne se pose pas. Il n'a pas le choix dans son régime. C'est bien le dilemme de l'omnivore qui se complique un petit peu plus parce qu'on est omnivore et pensant. Et c'est que nous devons manger ce soir pour être en bonne santé, pour plein d'autres raisons. Et puis comme on est des êtres pensants, la question du bien manger, elle renvoie aussi à la cohérence entre nos valeurs et nos actes. Entre ce qu'on pense bien, nos valeurs, ça c'est bien, ça c'est mal. Et puis nos actes, ce qu'on fait parfois de façon un peu contradictoire avec nos valeurs. C'est par exemple un des problèmes qui aujourd'hui peut se poser à un certain nombre de gens qui mangent de la viande et qui s'aperçoivent, qui lisent des articles, qui voient des émissions à la télé et qui apprennent progressivement que les mammifères, dans leur ensemble, sont très proches de nous, qu'ils sont dotés d'émotions, de colère, de plaisir, qu'ils souffrent, etc. Et du coup, on peut continuer à manger de la viande. Je vous rassure, moi je mange de la viande, ça n'est pas du tout dans le jugement ce soir. Mais le dilemme de l'omnivore pensant, c'est manger pour rester en bonne santé, manger pour ne pas être empoisonné. Et puis aussi ce dilemme d'être cohérent entre ces valeurs, ce qu'on se croit bien et ce qu'on fait malgré tout. Voilà pour un petit peu la mise en bouche sur la question du comment devons manger ce soir. Alors il y a plein de, on va passer à la diapo suivante, il y a plein de façons de réfléchir et de nous conseiller sur que devons-nous manger ce soir. Ça c'est les premiers travaux des diététiciens. On mange une ration, 2000 calories, 2500 calories, 2200 calories. Le coureur du Tour de France qui fait une étape de montagne, il lui faut 5000 calories. Et puis, mais nous aussi on ferait une étape du Tour de France, il nous faudrait 5000 calories. Et finalement, une ration c'est un équilibre entre des glucides, des lipides, des sucres, des matières grasses et des protéines. Et donc là, c'est la ration typique. Il y a une trentaine d'années, les conseils en matière d'alimentation, c'était des calories et puis un équilibre glucides, protéines et lipides. Ça n'allait pas plus loin que ça. Et moi, je me rappelle d'un article qui est paru dans Que Choisir, qui louait la méthode d'alimentation rationnelle des ruminants. Puisque en fait, en France, on a la chance d'avoir l'Institut National de la Recherche Agronomique et qui a créé tout un système pour raisonner l'alimentation des ruminants de façon à maximiser leur production et qui reposait sur un équilibre de la ration alimentaire du ruminant. Et Que Choisir, il y a une trentaine d'années, expliquait qu'on était beaucoup plus en avance sur l'alimentation des vaches, des cochons et... qui ne sont pas des ruminants les cochons, mais enfin des vaches, des cochons, des animaux d'élevage par rapport à l'alimentation humaine et que... on pouvait espérer un temps proche où on aurait les mêmes connaissances sur les besoins alimentaires des hommes et des femmes que ceux des vaches et des moutons. Et cette approche sur la ration des calories, des nutriments, elle reste importante. On sait que si on mange trop, si on est en régime trop pauvre en calories ou trop riche, on a plein de problèmes, c'est la base. Mais aujourd'hui, on envisage de façon beaucoup plus complexe la question de l'alimentation. Et on nous promet un régime qui va nous donner la santé, peut-être même la jeunesse éternelle. Mais alors, les questions des régimes santé, c'était au départ pour soigner des maladies. On soignait le diabète, on essayait de soigner l'hypertension artérielle, etc. Et aujourd'hui, dans notre société, le régime santé, il nous concerne tous, on nous incite tous à suivre un régime santé au quotidien et pas seulement quand on est malade ou pour éviter telle ou telle maladie. Et donc, vous voyez que la vision de l'alimentation, là, elle se complexifie. On n'a plus glucides, lipides, protides, mais on a une pyramide des aliments avec des produits sucrés, des matières grasses, etc., des viandes, des poissons et des oeufs. Et on retrouve quelque part quelque chose dont on a l'habitude, c'est-à-dire des aliments. Avant, on avait des chiffres et puis quelque chose de très abstrait, des familles de molécules. Là, on retrouve des aliments. Donc, deuxième entrée possible, le régime santé. Et qui c'est ? Un crétois. C'est un crétois. Et vous vous rappelez, le régime crétois, on en parle encore un petit peu. Ce régime crétois, l'huile d'olive, donc des matières grasses, des poissons, des tomates, des crudités, etc., qui nous aideraient à aller vers la vie éternelle. Sauf que nous, on ne vit pas comme en Crète. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés en Crète, les petits villages blancs, les places de villages, la vie paisible, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important pour bien vieillir, la qualité de vie. Et finalement, il est quand même assez difficile de séparer le régime alimentaire crétois du mode de vie crétois. Et le Parisien qui va manger le régime crétois, ce n'est pas sûr du tout qu'il en attire les mêmes avantages que le crétois qui vit en Crète, avec la Méditerranée d'un côté, les montagnes de l'autre, etc. Et on mange aussi un repas. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise sur le repas gastronomique français. Il a été reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010. Alors le repas gastronomique, c'est un repas populaire. Des moments de fête, avec le service à trois plats, etc. Ce n'est pas que, ou c'est bien plus le repas populaire que le repas des grands chefs étoilés. Et le repas gastronomique, c'est aussi le paradoxe français. Puisque ce qu'on mange, avec ce qu'on mange, par rapport au conseil diététicien d'il y a quelques années, on devrait tous être morts beaucoup plus tôt qu'on ne l'est. Et quelque part, ça veut dire que se faire plaisir à table, partager le repas, manger des choses qui ne sont peut-être pas très bonnes pour la santé, toute cette complexité, elle a un certain nombre d'avantages qu'on commence seulement à découvrir. Et il y a une quatrième chose qu'on peut manger, c'est notre planète, qui nous inquiète aujourd'hui de plus en plus. Parce que selon ce qu'on mange, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais selon les choses alimentaires qu'on fait, ça a des conséquences différentes en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, selon que nos aliments proviennent de loin, de près, selon qu'on mange plus de légumes, moins de viande, etc. On en reparlera plus en détail tout à l'heure. Ceci a des conséquences en matière d'environnement. Et aussi, selon les systèmes alimentaires, les circuits de commercialisation qu'on privilégie, ça a des conséquences sur notre société. On achète en grande surface, en circuit court, directement auprès d'un producteur. Notre argent ne sert pas à la même chose en termes d'évolution des activités humaines. Donc, finalement, le dilemme omnivore, il reste très très fort aujourd'hui, entre gérer sa santé, se faire plaisir à table, préserver plus ou moins la planète, et sans doute que notre culture alimentaire, toutes nos recettes traditionnelles, elles ne suffisent pas d'autres savoir-faire. Alors, le savoir-faire sur la cuisine est beaucoup porté par les femmes, dans les familles, mais pas que, il y a de plus en plus d'hommes qui aiment cuisiner, et puis qui savent, parce qu'il ne suffit pas d'aimer, il faut aussi savoir cuisiner. Et ça s'apprend, et ça se transmet de génération en génération, mais sans doute qu'aujourd'hui, on est à un moment clé où la cuisine, la cuisine, c'est choisir des aliments, les préparer et les manger, c'est tout ça. Nos savoirs qui se transmettent ne suffisent pas, et on a besoin, et on est en phase de plein changement et d'imagination. Donc, et du coup, transition, on va revenir beaucoup plus tôt, pour faire un petit tour historique sur cette question de l'alimentation, et comment elle a progressivement structuré nos sociétés. Voilà, donc, retour en arrière, le Mésolithique, c'est l'âge moyen de la pierre, qui s'est terminé à peu près autour de 2200, moins 2200, moins 2300, en Europe de l'Est, chez nous, en Europe de l'Ouest, pardon. Je suis alpin, et pour moi, les Alpes, c'est l'Est de la France. Donc, qui s'est terminé, il y a moins 2200, moins 2300, avant Jésus-Christ, et qui a duré 4000 ans, donc ça a commencé à peu près, moins 6000, moins 7000. Et c'est, durant cette période, il y a eu un certain nombre de changements. Il y a eu, d'une part, on était à la fin de l'époque glaciaire, et on était sur une période de réchauffement climatique, très favorable à la production, à la croissance des végétaux, et donc, du coup, à la vie végétale et à la vie animale. Et les sociétés humaines, on était avant, au début du Mésolithique, le Paléolithique, on était sur des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et sur cette période du Mésolithique, c'est le début du développement de l'agriculture et de l'élevage, c'est-à-dire des gens qui commencent à planter des graines qui ont été ramassées, et qui commencent à domestiquer le mouton, le bof, enfin, les moutons et les bofs de l'époque. Et bien avant, moins 10 000 ans, ils avaient domestiqué le chien. Mais le chien, on ne le mange pas, pas trop. Je ne sais pas ce qu'il faisait du chien à l'époque, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur cette période. Et donc, une période favorable à la production végétale et animale, on ne peut pas encore parler de production agricole. Et puis, une transformation des sociétés avec la sédentarisation. Et la sédentarisation, elle permet progressive, parce qu'il y avait encore, on peut dire, des transhumances. Les tribus bougeaient quand même avec une certaine variabilité saisonnière. On était sur une phase de transition, parce que le néolithique, le dernier âge Pierre, c'est là où, vraiment, les populations se stabilisent au niveau géographique. Donc, durant cette période, période importante, où c'était plus facile de faire pousser ou de cueillir, période où, donc, les sociétés ont commencé à se sédentariser, et où, progressivement, l'alimentation était de moins en plus, était de plus en plus issue de l'agriculture, de l'agriculture, mais très très basique, et de l'élevage, et la cueillette et la chasse venaient en nourriture de compléments. Et ce qui s'est passé, c'est que cette période-là, elle a permis, avec la sédentarisation, de faire des stocks. Et ce premier élément des stocks, ça a permis, ça s'est traduit aussi, deux choses, les stocks et les festins. Et les festins, avant, c'était des festins où tout le monde, on était dans des sociétés assez égalitaires, et ces festins, à cette époque, commencent à se faire avec des listes d'invités. Et il y avait les gens qui avaient accès aux festins, et les gens qui n'avaient pas accès aux festins, et progressivement, sur ces périodes-là, se sont développées des sociétés inégalitaires, ou moins égalitaires que celles du début, et c'est l'alimentation, le fait que certains pouvaient maîtriser la constitution de stocks, avaient le savoir-faire pour faire pousser, ou pour gérer l'élevage, pouvaient ensuite inviter, ou ne pas inviter, à des moments où festins, au moment des rites funéraires, ou de rites initiatiques, et l'alimentation, donc, le stock, l'apparition de l'agriculture, la capacité à stocker plus les banquets, sont un des facteurs aujourd'hui qu'on considère comme très importants pour expliquer le développement de nos sociétés qui sont inégalitaires. Alors qu'avant, les chasseurs-cueilleurs, quand ils avaient bien à manger, ils partageaient ça de façon tout à fait égalitaire. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ces questions-là, mais on voit aujourd'hui, on a expliqué longtemps, c'est l'apparition d'une société inégalitaire par des rapports de force, je suis plus fort que toi, et en fait, c'est plus simple que ça, parce que c'est vraiment ce qui fait, qui conditionne notre existence, c'est autour des aliments et du repas. Les deux, hein. Le repas, dans sa valeur symbolique, je montre ma puissance et j'invite, j'ai la capacité à inviter, en plus, c'était des repas où certains avaient droit à plus que d'autres, enfin, donc, il y a tout cet aspect pouvoir qui a commencé à se développer à ce moment-là autour de l'alimentation. Maintenant, on va passer à... Donc, vous reconnaissez Charlemagne. Donc, c'est aussi un moment important sur l'histoire de l'alimentation, c'est ce qu'on appelle les rois nourriciers. Donc, les rois nourriciers, c'est Clovis, 4e ou 5e siècle, Charlemagne, et entre-temps, il y a eu les rois prénéants qui, eux, n'étaient pas nourriciers du tout, qui plutôt se faisaient nourrir. Et puis, ça remonte aussi à une tradition de l'Antiquité, à la fois de l'Antiquité, tradition biblique, mais aussi dans l'Antiquité en général, où le roi était celui qui avait la charge et la capacité à assurer la nourriture de son peuple. Et à la fois de façon réelle, mais aussi de façon symbolique pour construire son pouvoir et sa légitimité vis-à-vis du peuple. Et donc, Charlemagne était un roi qui invitait à sa table, à ses banquets, les pauvres. Et en fait, il semblerait bien que on parle beaucoup de Charlemagne en tant que roi qui invitait et qu'il ne les a peut-être pas tant invités que ça. Mais néanmoins, là encore, on retrouve le roi qui nourrit son peuple comme la base sur laquelle il établit son pouvoir progressivement parce qu'il est soucieux du bien-être de son peuple. Et après, on a fini avec Louis XIV, pas tout à fait après, Louis XIV, Louis XV, où là, c'était le contraire. Le roi, dans son absolutisme, il était nourri par le peuple et c'était les impôts, en particulier. Pardon ? Non, les débuts des impôts, je crois que ça... Mais c'est Clovis et Charlemagne, leur puissance et les puissances... C'est-à-dire, aujourd'hui, la puissance de la royauté française qui s'est construite avec Clovis et Charlemagne, elle repose sur cette idée de roi nourricier dans sa capacité et dans sa préoccupation de prendre garde au peuple, de le nourrir. Et on a connu aussi plein de périodes où c'était le contraire, les rois fédéants, Louis XIV, où c'était le peuple qui nourrissait le roi. On va passer à la troisième période. Donc, je vous dresse un petit portrait de l'histoire de l'alimentation pour montrer qu'il y a des dimensions culturelles, sociales et politiques. Et ce portrait, il est tout à fait incomplet, c'est dans des petits spots, parce que l'histoire de l'alimentation, c'est l'histoire de notre humanité et elle est très, très compliquée. Et donc, la troisième période, c'est le pain de bois qui est le pain de Châtaignier. Et alors, le Châtaignier, dans le massif central, dans un certain nombre de régions, était une base de l'alimentation. Et un peu avant la Révolution française et puis après la Révolution française, le Châtaignier était très, très critiqué, parce que le Châtaignier était considéré comme incitant à la fainéantise. Il suffisait de se baisser pour ramasser les châtaignes et que ce n'était pas une production utile et intéressante pour développer la société et qu'il valait mieux mettre les paysans, les pauvres, au travail plutôt que de les laisser se nourrir tranquillement avec les châtaignes. Et donc, il y a eu toute une lutte et des campagnes de dénigrement, même d'arrachage d'un certain nombre de Châtaigniers pour mettre le paysan au travail. Et pendant qu'il était au travail, il ne pensait pas à se révolter. En plus, les Châtaigniers sont aussi dans des régions où le protestantisme a été très, très, très actif. Donc, ici, c'est aussi quelque chose qui a sans doute occasionné un certain nombre de disettes parce que le Châtaignier, il a des grandes racines, il est moins sensible à la sécheresse, aux aléas climatiques qu'une culture de blé. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de gens et des zones très peuplées, les Cévennes, etc., à l'époque, où le Châtaignier avait un rôle très fort et le blé et aussi la pomme de terre qui ne permettent pas de manger sans sueur ont progressivement été mis en avant et ont remplacé le Châtaignier, le pain de bois, le Châtaignier, l'étouffe chrétien. Ceci dit, je ne suis pas sûr que le Châtaignier ne nécessite pas d'entretien de taille. Il y a quand même du travail derrière. Il y avait aussi une certaine méconnaissance de la réalité de l'agriculture qui était basée sur le Châtaignier. Et maintenant, on va passer à la dernière période avant de revenir à la période actuelle. C'est la table bourgeoise du 19e siècle. On a cette idée du 19e siècle de la table bourgeoise de la cuisine bourgeoise qui, quelque part, renvoie aussi à certaines de nos cuisines régionales. mais c'était une table qui était éminemment réservée aux bourgeois à certaines catégories sociales avec la viande, les recettes. Et pendant ce temps-là, les pauvres, ils étaient en sous-alimentation, sous pas assez de calories, alors que dans les périodes historiques précédentes, il y avait à certains moments d'alimentation en quantité disponible et puis d'alimentation aussi malsaine. Malsaine au sens mauvaise à la santé. C'était une période où on retrouve tout un tas d'expérimentations, d'expériences pour faire manger les os aux pauvres. Donc on les faisait cuire, on essayait de les dissoudre avec des solutions acides, etc. Donc on voit la table bourgeoise et pendant ce temps-là, on se préoccupe en même temps de faire manger des os aux pauvres, de la gélatine, etc. On remet en avant et on retrouve les bienfaits du régime végétarien mais pour les pauvres. On met en avant la viande de cheval, pour les pauvres. Mais le cheval, c'est un animal qu'on n'a pas beaucoup mangé à différentes périodes de l'histoire parce que le cheval, c'était le véhicule du noble et puis c'était un animal avec lequel, un peu comme le chien, on a entretenu des relations très proches. Donc le cheval était une viande un peu tabou mais on ne donnait pas aux pauvres à manger le beau destrier. On lui conseillait plutôt les vieilles carnes. Donc on retrouve, c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Voilà, donc cette histoire, c'est finalement une histoire qui montre que la dimension de l'alimentation, les aliments et le repas, c'est au cœur de la structure, c'était au cœur de ce qu'est aujourd'hui notre société, à la fois sur le point de vue, sur la dimension inégalitaire et puis sur l'aspect culturel, l'aspect philosophique et religieux, tous ces éléments-là sont fortement liés à notre rapport avec l'alimentation. Et maintenant, on va venir à la période actuelle. Alors, oui, là, je cite un ouvrage de Paul Ariès sur une histoire politique de l'alimentation qui est un des livres sur lesquels je me suis appuyé pour présenter ces aspects-là et puis donc la diapo suivante. Alors, l'alimentation, elle est quand même très liée, malgré tout, à la question de la faim. Donc ici, vous avez une carte du monde avec plus c'est rouge, plus les ronds sont rouges, plus le déficit en calories par jour est important en moyenne par personne. Et donc, les ronds rouges, on arrive à un déficit calorique moyen par jour pratiquement de 450 à 500 calories par jour. Donc, vous vous rendez compte que sur 15 jours, 3 semaines, c'est rien du tout. Mais en moyenne, tous les jours de l'année, c'est énorme. Et donc, nous, nous, l'Europe, on est dans le vert et puis, un certain nombre de pays d'Afrique sont dans le rouge. Il y a d'autres pays de l'Asie qui sont dans le jaune, la situation intermédiaire. Donc, la question alimentation, malnutrition et santé, elle est très forte. C'est un enjeu très, très fort aujourd'hui. Et quand, ce soir, on discute que devons-nous manger, on ne doit pas non plus oublier qu'il y a un certain nombre de gens qui ne se poseraient la question que de nous manger, mais quand allons-nous manger ? Mais, voilà. Et puis, la diapo d'après, c'est l'indice de développement humain qui montre qu'en fait, la malnutrition, elle est très liée à l'indice de développement humain et l'indice de développement humain, c'est une combinaison, le PIB, produits intérieurs bruts par habitant, le niveau d'éducation et l'espérance de vie. Donc, quand l'indice de développement humain, et c'est inversé, le vert correspond au rouge, puisque plus c'est rouge, plus l'indice de développement humain est élevé. Donc, cette question de l'alimentation, on doit encore la penser avec la question de la faim. Et maintenant, on revient chez nous, enfin, on revient en France, sur les problèmes de santé et liés à l'alimentation. Et si vous avez la relation entre le revenu moyen mensuel de 900 euros à 5300 euros, revenu mensuel net du foyer et la part de la population qui est touchée par l'obésité. Et on s'aperçoit, à la différence du 19e siècle, où les bourgeois étaient ventripotents et étaient les gens riches, aujourd'hui, on est dans la situation contraire. il y a une relation très nette entre le revenu et la diminution du taux d'obésité. Plus on est riche, moins on est obèse. Et en fait, plus on dépense pour son alimentation, en valeur absolue. Alors que, un peu de façon intuitive, on pourrait penser que plus on dépense pour son alimentation, plus on sera obèse. Ben non. Deuxième élément, là, on est sur Lyon et vous avez ici, sur l'aspect vertical, c'est le revenu médian des... RUC, c'est des petits quartiers de Lyon. On est à l'échelle de la métropole. Donc le revenu médian du petit quartier et puis le pourcentage de gens sont traités pour un traitement anti-diabétique. Et là encore, on voit que plus le revenu baisse, plus il y a de gens dans les quartiers qui sont traités pour un problème lié au diabète. Et donc en France, il y a à peu près 5% de gens qui ont un traitement anti-diabétique. Il y a des facteurs génétiques, mais c'est aussi très lié à l'alimentation. et une fois encore, il y a un lien entre l'alimentation et le revenu social. Et donc aujourd'hui, les priorités alimentaires, elles sont dans les catégories sociales les plus pauvres. je ne sais pas où j'en suis au niveau de temps. Il faut que j'arrête à 20h30, à peu près. 30 ans ? Ok. Mais on est tranquille. Pardon ? Est-ce que tu es ? Ah oui, oui. Vous êtes gentils. Parce que des fois, dans mon amphi, avec les 180 étudiants, c'est des fois un peu différent. C'est intéressant. Merci. Donc là, on a passé sur l'aspect santé. L'objectif, ce n'était pas moralisateur et niveau social, c'était de balayer toutes les dimensions de l'alimentation. Et donc là, maintenant, on revient à la question environnementale. Et vous avez un graphique. que j'ai pris le plus simple possible sur l'impact carbone des aliments. Donc c'est l'émission de gaz et effets de serre liée à la production et au transport et à la consommation de différents aliments. Et aujourd'hui, vous avez deux éléments. Là, vous avez ça par 100 grammes et là, vous avez par calories. Et on l'a tous entendu, la viande elle a droit à toutes les critiques. Parce que, en gros, pour 100 grammes de viande, ça émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que pour 100 grammes de légumes. Mais quand on divise, quand on regarde par calories, on est plus que, on est sur un facteur de 1,4 parce que il y a plus de calories dans 100 grammes de viande que dans 100 grammes de salade. On comprend aisément et que pour se nourrir avec de la salade, il faut de plus grandes... D'ailleurs, on ne peut pas se nourrir qu'avec de la salade. Il faut de plus grandes quantités avec des légumes qu'avec de la viande. donc, le désavantage de la viande en calories, il est plus faible qu'en grammes ou en kilos. Et puis, on retrouve... Alors, le top du top, ce sont les féculents, les pommes de terre, etc. Parce que, à la fois... Il ne faut pas que je m'éloigne trop du micro. Parce que, ça émet peu de gaz à effet de serre et puis, c'est quand même, entre guillemets, assez nourrissant. Et puis, les fruits et légumes qui, par 100 grammes, sont très performants mais qui le sont beaucoup moins quand on vient au niveau des calories. Et assez bizarrement, les produits sucrés et les snacks salés, c'est les barres de céréales, c'est les snacks avec... Ce sont essentiellement à base de végétaux, ce sont des graines, etc. Il y a un peu de matière grasse dedans, ils sont assez performants. Donc, du coup, aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres, on stigmatise, on dit haro sur vaux, vaches, cochons, poules, poules, etc. Et ça se traduit dans notre consommation de viande. Elle décroît régulièrement. Moins de 10% sur les 5 ou 10 dernières années. Mais quand on regarde mieux, qu'est-ce qui décroît sur la consommation de viande, ce sont les viandes chères, les viandes rouges, le bof, le veau, qui n'est pas une viande rouge, mais qui est une viande chère, le mouton, etc. Et puis, il y a quand même la volaille qui augmente de plus de 10%. Parce que le premier facteur de choix, on l'a déjà vu, dans l'alimentaire, c'est le prix. Et la viande de volaille, le poulet, et puis surtout la dinde, ça coûte 2 euros le kilo, 3 euros le kilo. C'est vraiment pas cher et on retrouve la dimension économique. Donc, voilà, arros sur la viande, mais on va passer à la diapo d'après. C'est un peu plus compliqué que ça. Ici, vous voyez, vous avez une montagne, encore avec de la neige, et une polouse en alpage avec une génisse, une jaune vache de rastarine qui est couchée. Alors, elle est en train de ruminer et c'est très mauvais pour la planète, la rumination des vaches parce que ça émet du méthane qui est un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant en termes de conséquences sur l'émission de gaz à effet de serre que le CO2. Et donc, c'est pour ça que l'élevage est considéré comme très polluant pour la planète parce que la rumination des ruminants ça fermente dans la pence ça émet du méthane et puis en plus après toutes les déjections les bouses, etc. ça fermente aussi et ça émet du méthane. Sauf que cette vache elle n'est pas nourrie avec des céréales elle n'est pas nourrie avec du maïs elle mange de l'herbe dans des polouses d'alpage et dans des prairies permanentes et cette herbe de souille il y a du sol il y a de la matière organique et ce sont ce qu'on appelle des puits de carbone 700 kilos à 1 tonne de carbone qui est stocké par an dans les prairies permanentes et quand on parle de l'effet négatif sur le changement climatique de la viande c'est une moyenne calculée pour tous les élevages les élevages à l'herbe donc là j'ai pris la montagne le charolais c'est pareil et puis les élevages ou les vaches elles sont enfermées ou elles sortent très peu elles mangent de l'ensilage les céréales etc et d'un côté et donc c'est très différent du point de vue du bilan carbone et le stock de carbone dans le sol des prairies annule en partie l'effet négatif de cette rumination et du méthane alors je voulais vous dire ce soir de combien et je n'ai pas réussi à trouver de chiffres qui tiennent à peu près la route donc on est sur des zones un peu où la recherche doit faire encore du progrès mais il faut prendre du recul avec les chiffres la vache cette vache là et puis la vache qui est dans une étable en permanence et qui mange des céréales de l'ensilage de maïs c'est pas du tout le même bilan global et puis alors il y a autre chose c'est que nous on peut manger des céréales on peut manger du soja on peut manger un certain nombre de choses par contre on mange pas l'herbe encore et non jamais et du coup ces animaux ils exploitent des zones pastorales importantes en surface sur lesquelles on ne pourrait pas faire autre chose ils maintiennent l'ouverture des paysages ils maintiennent ce qu'on appelle une certaine biodiversité donc donc il faut faire attention quand on accuse la vache comme ça que psy il y en avait c'était toute la même et progressivement les connaissances vont avancer et on arrivera mieux à faire la différence entre la vache désherbage la vache de la montagne la vache bio la vache bio et la vache conventionnelle ça en commence à arriver etc et c'est un sujet très compliqué mais l'émission de gaz elle tient jamais c'est l'émission et elle ne tient pas compte du puits de carbone et c'est le vilain des deux qui est important donc pour l'environnement c'est bien cette question sur laquelle on va progresser qui est un petit peu compliquée et aujourd'hui alors les travaux essayent de se poser la question comment associer une alimentation qui permette de réduire l'émission de gaz à effet de serre et qui en même temps soit pas trop soit bonne par rapport aux recommandations nutritionnelles en matière de santé parce qu'en fait il faudrait manger que des patates c'est là qu'on est quelque part très 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 fort par rapport à l'environnement mais que des patates c'est pas ça et donc il y a l'aspect légumes il y a l'aspect réduction de la consommation de viande mais pas forcément suppression de la consommation de viande mais c'est un choix aussi éthique manger ou pas manger de la viande il y a la question des graisses dont on retrouve aujourd'hui l'importance pour notre santé donc vous voyez que si on regarde que l'aspect santé et environnement on a bien du mal à nous conseiller en matière d'alimentation et si on remet tout ça dans cette perspective sociale et culturelle le repas le plaisir du repas qui des fois nous soigne autant que que des légumes verts bouillis on sait plus du tout et on doit retrouver aussi notre notre libre arbitre alors je voulais vous parler là on va rentrer un peu sur la dernière partie de la présentation avant de discuter c'est une expérience qui a été menée à Lyon et puis dans différentes régions en France qui s'appelait le défi famille à alimentation positive et qui était destiné à un travail d'éducation et d'accompagnement des familles à revenus modestes pour développer l'objectif officiel c'était de développer leur consommation en produits biologiques sans augmenter leur budget et alors moi je ne crois pas qu'on peut manger bio sans augmenter son budget on en discutera peut-être tout à l'heure dans les questions et je vous expliquerai pourquoi si ça vous intéresse et et donc ce travail là il y avait tout un aspect c'était ça fonctionnait sur la logique on crée une équipe de 7 8 familles et donc il y avait tout un aspect collectif d'échanges sur comment on cuisine comment on réfléchit le budget parce que le budget est très important et il y avait aussi des visites d'organiser une visite de ferme une rencontre avec une diététicienne une rencontre avec un chef sur les sur les sur les recettes etc et au bout du compte ce travail il a un certain nombre il a produit toute une éducation à l'alimentation et créé un peu de lien social autour autour de l'alimentation et il a recréé aussi quelque chose qui est perdu ou qui est en train de se perdre dans un certain nombre de villes sur les façons de vivre c'est le lien entre ce qu'on mange et d'où ça vient comment c'est produit et ça c'est sans doute un des problèmes importants actuellement c'est faire ce pardon est-ce qu'on peut le savoir des fois on peut le savoir oui oui déjà on le perd culturellement parce qu'on on l'imagine pas on le sait plus et ces enfants en fait ils ont été visiter une ferme ils sont Lyon c'est une grande ville mais on est quand même visités à la campagne et ils n'avaient jamais visité de ferme ils n'avaient jamais vraiment vu d'un niveau de près ils n'avaient jamais vu un agriculteur qui leur expliquait ce qu'il faisait comment il faisait et donc il y a eu une forme de l'aliment ce qu'il y avait dans l'assiette a été relié à à l'endroit et à la façon dont il a été produit et est-ce qu'on peut savoir ce qu'on mange on fera ça peut-être dans les questions parce que des fois on peut savoir puis d'autres fois c'est pas par hasard que j'ai pris le cheval tout à l'heure au 19ème siècle et puis des fois on a un peu plus de mal à le savoir et donc voilà donc c'était cette expérience d'accompagnement des familles à revenus modestes sur repenser autrement leur alimentation et la voir dans toutes ses dimensions y compris l'aspect productif ça a été finalement très riche et les mamans elles ont elles ont trouvé des astuces pour pas augmenter leur budget c'est à dire que des fois elles ont acheté des produits bio des fois elles ont acheté des oeufs de plein air par rapport aux oeufs de batterie parce que les oeufs de plein air c'est la classe au dessus des oeufs de batterie et c'est quand même beaucoup moins cher que les oeufs de bio et elles se sont aussi et ça des fois il faut se battre avec les enfants remis à faire à acheter de la farine du beurre et des oeufs pour faire des gâteaux plutôt que d'acheter des gâteaux tout près et puis des fois aussi certaines elles ont plutôt que d'aller elles ont elles ont fait moins de sorties et puis on est resté samedi après-midi à cuisiner ensemble en famille avec les enfants il y a tout un tas de changements beaucoup plus compliqués que seulement 20% de produits bio en plus c'est été retrouver autre chose autour de l'alimentation en ayant le droit de fauter en ayant quand même le droit de temps en temps c'est pas grave de manger des oeufs kinder c'est pas grave etc etc il ne faut pas non plus rentrer dans une logique et donc la diapo d'après c'est aujourd'hui ce qui se passe autour dans un certain nombre d'écoles où il y a plein d'expériences sur ces questions-là avec avec des certains professeurs certaines écoles soit dans le primaire soit dans le secondaire qui installent qui installent un jardin où les enfants regardent pousser donc on fait de la biologie on met une graine on voit que ça pousse on voit les premières feuilles on voit progressivement apparaître les fleurs les racines grossir les fruits etc il y a moi je connais un prof lui il fait deux jardins un jardin d'aujourd'hui et un jardin du Moyen-Âge comme ça on ne fait pas que de la biologie on fait aussi de l'histoire il y a les visites comme on voit ici l'alimentation c'est aussi un facteur d'éducation à la cuisine mais aussi à la nature à la biologie à l'histoire on peut imaginer imaginer plein plein de choses sur ces questions-là et il y a aussi des gens qui imaginent que les parents les enfants peuvent éduquer les parents mais peut-être que le rôle c'est plutôt dans l'autre sens que ça doit se passer en principe c'est plutôt comme ça que ça fonctionne parce que notre plaisir en tant que parent c'est de transmettre les choses auxquelles on croit et les choses qu'on sait et puis c'est ça qui fait que nos enfants ils nous admirent ou ils... en particulier entre autres c'est important qu'on soit aussi un peu des modèles et... donc voilà ce rôle éducatif ou prescriptif des enfants vis-à-vis des parents c'est pas si simple que ça donc on a fait un petit peu le tour mais il manque encore quelque chose c'est... alors là moi je fais j'ai pris Hippocrate que ton aliment soit ta seule médecine et en fait il n'a jamais fait écrit ça Hippocrate parce que Hippocrate c'était un... bon c'était un peu du temps de Socrate aussi il... il faisait une différence forte entre la nourriture qui constituait la structure du corps et les médicaments et donc il n'a jamais écrit ça et il n'a jamais pensé ça par contre on nous fait croire que Hippocrate il a dit ça parce que Hippocrate vous savez c'est le... c'est le... le patron des médecins et donc si Hippocrate dit quelque chose on rigole pas mais non il n'a pas dit ça Hippocrate et c'est quelque chose qui est... d'abord il y a plein de gens on croit qu'il a dit ça et on peut réemployer cette phrase de bonne foi mais non et il séparait bien les deux par contre c'est aussi une façon de nous donner des leçons et nous dire ce qu'on a à faire et de nous culpabiliser Socrate nous culpabilise dans notre... en nous disant enfin on fait dire à Socrate que l'esprit est bien plus important que le corps et puis on fait dire à Hippocrate qu'on creuse sa tombe avec ses dents et alors que c'est beaucoup c'est pas ça et donc notre aliment c'est pas notre seule médecine et ce n'est pas qu'une médecine alors voilà ça c'est j'ai mis la madeleine de Proust et j'ai choisi appétissante et ça envoie aussi à tout ce qu'on a échangé tout au long de l'exposé c'est que manger c'est que manger c'est la nourriture du corps et et c'est la nourriture de l'esprit c'est la nourriture parce que si on prend Athé des Carmond ont beaucoup échangé avec les gens en situation d'extrême pauvreté et de pénurie alimentaire et 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 un certain nombre de ces gens ont dit la fin de la fin est fienne c'est vraiment quand on n'y arrive plus on a l'impression de plus de plus exister c'est quand manger ne devient que répondre à la fin et à nos besoins physiologiques parce qu'on perd tout et ils prennent des exemples quelqu'un différents exemples quelqu'un qui qui voit que la boîte de conserve est presque périmée puis il dit mais moi je ne veux pas manger cette boîte de conserve qui est presque périmée puis on lui répond mais dans la situation où vous êtes il ne faut pas faire le difficile vous allez manger et pareil une tranche de jambon je suis musulman je ne veux pas manger le jambon puis on lui dit mais si vous avez faim mangez le jambon et donc c'est vraiment ce moment là où la faim la manger ne devient plus qu'une réponse à des besoins physiologiques qu'on perd que pour un certain nombre de gens ils perdent leur plus que le plaisir leur identité humaine de ce qu'ils sont en tant qu'individus parce qu'ils sont ramenés au rang de l'animal et encore et même en dessous donc c'est vraiment c'est ce lien entre la nourriture du corps et la nourriture de l'âme quand on mange et donc les madeleines de Proust c'est quand on mange une madeleine c'est une expérience unique parce qu'à Proust elle rappelle sa grand-mère elle rappelle tout un tas de choses mais à nous elle ne rappelle pas forcément ça mais ça peut être un autre aliment qui nous rappelle un bon moment un mauvais moment et puis donc c'est sur notre expérience individuelle et puis ça renvoie aussi à ce à quoi on croit nos religions parce que le catholicisme le christianisme est très lié à des aliments et à un partage de tout ça et sans doute aussi d'autres religions moi je ne suis pas un spécialiste de ça donc on est bien manger c'est toute cette complexité qui fait qu'on va terminer notre 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 voyage avec une citation des Guermorins qui est un philosophe et qui dit manger enfin manger c'est vivre et c'est pas on ne choisit pas entre manger et vivre manger c'est vivre et c'est une expérience totale un acte humain total parce que ça renvoie à tout un tas de questions sur notre santé ce sont des choix qui ont des conséquences sur notre santé ça renvoie à tout un tas de plaisirs sensoriels tous les sens sont en action le goût le toucher sentir voir entendre parce que quand un steak ou des haricots grésillent dans la poêle il se passe il se passe quelque chose ça renvoie aux questions actuelles en matière d'environnement on a parlé beaucoup changement climatique mais aussi préservation de la biodiversité maintien des paysages et la dimension économie et budget on ne peut pas faire abstraction de ça on en a suffisamment parlé et manger c'est un certain nombre ce sont différentes expériences c'est une façon de construire ou pas son autonomie on choisit on décide de faire ou on se laisse conduire beaucoup de gens qui reprennent langue et main sur leur alimentation ils en sont très fiers parce que c'est une façon de redevenir autonome dans la société de penser cette question là et pas d'être seulement enfin de plus avoir l'impression que les autres quelle qu'il soit la publicité les grandes enseignes etc décident à leur place c'est une expérience intellectuelle parce que il y a une recette c'est compliqué une recette à faire c'est une expérience intellectuelle parce qu'on choisit des aliments parce qu'après on les cuisine parce qu'après il faut quoi et puis maintenant on pense aussi les déchets le recyclage et puis c'est une expérience pratique parce qu'on le fait avec ses mains c'est pas qu'intellectuel c'est une expérience culturelle parce que c'est quand même une des très bonnes façons de découvrir les cultures des autres et de faire partager la sienne à Lyon que font les étudiants aujourd'hui les études sont organisées avec beaucoup d'échanges européens mondiaux etc et que font les étudiants à Lyon ou ailleurs quand ils se retrouvent à 4, 6, 8, 10 de différents pays ils font pas que ça heureusement mais ils font un repas et chacun amène un produit ou cuisine un plat de son pays et ça lui permet de parler de son pays et puis ça permet à ceux qui mangent ce plat de connaître un petit peu de façon indirecte le pays c'est une expérience individuelle parce qu'on est face à son assiette et puis c'est une expérience sociale parce qu'on est autour d'une table alors il y a la question du repas solitaire qui nous concernera peut-être tous un jour ou l'autre c'est qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on mange devant la télé ou est-ce qu'on se fait est-ce qu'on se fait à manger est-ce qu'on se sert est-ce qu'on dresse la table etc c'est une décision importante quand on vit seul et qu'on ne l'a pas forcément choisi que devient le repas que devient la table et c'est aussi quelque chose qui nous incite à la réflexion nos rapports aux enfants nos rapports au temps parce qu'on a des décisions à prendre sur l'alimentation est-ce qu'on consacre 5 minutes aux courses 5 minutes à la préparation du repas ou est-ce qu'on y consacre 2h30 3h par jour parce que chaque année ce temps diminue un petit peu vous savez il y a des statistiques qui existent sur la répartition des tâches ménagères entre hommes et femmes offre une petite digression ça ne va pas vous faire plaisir et en fait l'écart il diminue très très peu de l'ordre d'une minute par an sur des chiffres énormes et en fait par contre le temps total il diminue avec ce qu'on pourrait appeler la mécanisation de l'alimentation parce qu'on a des plats préparés parce qu'on a des cocottes minutes parce qu'il y a tout un tas de choses et en fait c'est ce qui fait vraiment changer le temps consacré aux tâches ménagères c'est pas l'évolution des rapports hommes-femmes c'est la technologie et donc il ne faut pas se basquer la femme il ne faut pas se basquer la face il y a encore du chemin pour l'égalité hommes-femmes et puis pour vendre des technologies là on n'en parle pas mais ça il y a plein de gens qui s'en occupent ben voilà je crois que j'ai terminé il ne peut rien donc si vous lui posez des questions vous vous appuyez sur le bouton rouge qui est sur votre droite on va parler d'un micro merci beaucoup juste d'ailleurs vous parliez d'étudiants qui partageaient des plats donc c'est très convivial qui m'assistait une conférence qui est posée année à Chambéry avec un instrument d'autre français pas connu mais bon et donc il nous disait qu'en fait lorsqu'ils partent en mission à la station spatiale avec la navette chacun amène un plat lyophilisé bien sûr pour partager donc il y a le brésilien c'est international voilà et chacun partage dans l'espace un plat donc de sa qu'il y a qu'il y a qu'il y a conçu lui-même ou elle-même voilà c'est la grande tradition des étudiants violets voilà donc c'est une tradition universelle et pas que pour la cité de la gastronomie et même spatiale et même spatiale merci vous disiez tout à l'heure en fait que manger bio était plus cher que de manger non bio on s'aperçoit quand même peut-être que les gens qui ont pris le plan de manger bio peuvent changer le comportement alimentaire manger moins de vivants par exemple je ne dis pas manger plus mais moins de viande ajouter moins de préparer donc plus cuisiner et finalement l'écart en fait n'est plus incitant que ça oui mais justement je suis d'accord c'est comme ça que c'est calculé on dit le mangeur bio il va plus cuisiner il va manger moins de viande et donc il va acheter des produits qui sont certes plus chers mais au final la viande est chère mais par contre si vous mangez moins de viande et vous cuisinez plus sur des produits conventionnels c'est quand même moins cher que et ça c'est ce que quand on parlait des défis famille alimentation positive les mamans elles l'ont bien compris que la vertu économique de la cuisine elle s'appliquait que les produits soient bio ou pas bio mais c'est vrai que le mangeur bio mange moins de viande le mangeur bio mange achète plus des produits bruts que des produits transformés et du coup ça a des conséquences économiques et d'ailleurs de plus en plus on est en train de s'apercevoir que ça a des conséquences sur la santé les produits biologiques il y a des études qui montrent qu'un régime égal bio et pas bio bio a des conséquences positives sur la santé alors qu'avant on n'arrivait pas à faire la part entre le changement de régime moins de viande ce qui n'est pas toujours très bon pour nos artères et bio mais moi je soutiens que quand on réfléchit sur son alimentation un kilo de pomme à 4,50 euros en bio et un kilo de pomme à 3 euros les pommes bio elles sont plus chères mais bon on peut en discuter très très longtemps parce que moi je travaille beaucoup sur les questions d'agriculture biologique et quand je dis ça dans le monde du bio je me fais est-ce que la planète est assez armée pour faire vivre toute la population en mangeant bio alors le problème il ne se pose pas parce qu'aujourd'hui en France on est à 6 ou 7% de la surface agricole en bio et l'enjeu il est de doubler et au fur et à mesure que le nombre de enfin la surface en bio va augmenter on va rencontrer des problèmes et des solutions donc il y a plein de gens il y a différentes études prospectives de la FAO l'organisation internationale pour l'alimentation qui font des scénarios autour de est-ce que le bio peut nourrir le monde et la réponse elle est oui et puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord donc il y a une controverse mais on va laisser le problème à nos enfants ou à nos petits-enfants parce que nous aujourd'hui on est à 6% en France et il y a des différences de rendement moins de 30 moins de 40% à l'hectare sur les céréales par exemple en Europe sur le bio et le conventionnel mais dans les pays en voie de développement les bonnes techniques de l'agriculture biologique de maintien de la fertilité font que c'est plutôt plus productif qu'une agriculture conventionnelle gérant pas bien les sols donc le problème il est il est très compliqué et moi je pense qu'il n'est pas pour aujourd'hui je ne pense pas du tout c'est pour ça que je vous ai posé la question vous pensez qu'il ne se posera jamais si il se posera un jour est-ce qu'on arrivera à la planète à la dernière conférence on nous a indiqué que la planète dans les 50 ans à venir allait augmenter d'un milliard est-ce qu'il y a assez de surface agricole sur terre pour pouvoir nourrir convenablement tous ces gens et la réponse elle a été en bio je ne pense pas je ne pense pas sincèrement je ne pense pas c'est mon ancien collègue qui vous a dit tout ça mais c'est lui il y a mis oui mais je pensais je pensais en fait qu'est-ce que c'est manger bio la façon de cultiver c'est décomment sans ce genre de produit c'est un fait donc le rendement sera moindre je suppose en fait produire en bio c'est un règlement européen qui interdit l'utilisation des phytosanitaires et des engrais de synthèse et c'est essentiellement ça et après ça ça a des conséquences sur la façon dont on conduit l'exploitation école les parcelles etc parce que du coup comme on s'interdit de recourir aux engrais et aux phytosanitaires on est obligé par exemple de maintenir les rotations des cultures blé maïs une légumineuse etc pour éviter pour maintenir la fertilité du sol et puis pour éviter la multiplication des adventices et des agresseurs et des agresseurs et des agresseurs et des cultures et donc du coup tout ça ça explique le règlement pose des interdits et puis ça a des conséquences très complexes sur ce que font les agriculteurs et en Europe en France c'est moins 30 moins 40% de rendement pour les céréales sauf que il n'y a eu aucune recherche en agriculture biologique depuis l'après-guerre ça commence depuis 10-15 ans des recherches un peu sérieuses et la recherche elle a été concentrée sur l'agriculture conventionnelle donc il y aurait eu une vraie activité de recherche sur l'agriculture biologique on ne serait pas on peut imaginer qu'on ne serait pas à ce différentiel de rendement par exemple et au niveau des semences elles viennent d'où ? elles viennent de Bonsanto elles viennent d'ailleurs ? normalement les semences bio elles viennent d'un système de production de semences certifiées bio le problème étant qu'il y a des dérogations parce qu'ils n'arrêtent pas à en produire suffisamment et ce sont les mêmes règles ? parce qu'on voit de plus en plus une des bio qui vient du Maroc par exemple parce que c'est les mêmes règles en Europe alors ça c'est il y a on peut emporter en Europe que des produits qui répondent au cahier des charges européen et donc ça il y a beaucoup de non il n'y a pas de flou mais il y a beaucoup de choses qui se disent et ça va évoluer en gros c'est pour importer pour importer d'un certain nombre de pays vous devez avoir l'agrément une certification bio qui correspond à la qualification au règlement européen et il y a quelques pays comme les Etats-Unis la Corée du Sud où il y a équivalence entre le label bio de les Etats-Unis ou de la Corée du Sud avec le label européen et donc il n'y a pas besoin de cette certification et ça c'est le principe général donc quand on vous dit c'est du faux bio il vient tout ça c'est pas vrai c'est faux après bien entendu que comme tout ça ça vient d'autres bouts du monde enfin les possibilités de tricher c'est un peu plus compliqué à gérer c'est comme partout comme tous les produits que ce soit bio c'est pas bio oui oui c'est ça oui mais il y a eu sur les bananes il y a eu une campagne de communication vous vous rappelez sur la banane française qui était meilleure que la banane qui était en agriculture raisonnée qui était meilleure que la banane bio de je ne sais plus quel pays cette campagne de publicité ils ont dû la retirer parce que c'était une campagne mensongère et quand on a un produit bio en France avec un label bio il est bio après il y avait aussi des questions sur l'aspect respect d'un certain nombre de choses en matière de droit du travail et puis mais le bio c'est pas le bio on peut le faire avec des esclaves dans le règlement européen il n'y a rien il n'y a pas d'immense mais on ne peut pas le faire avec des esclaves en Europe parce que l'esclavage est interdit mais il n'est pas interdit par le règlement bio il n'y a rien il n'y a pas de dimension sociale dans le règlement bio c'est ce que je voulais dire oui je suis là je suis là pardon je reviens à la préhistoire je suis une amie qui est comment végétarienne qui me dit c'est normal d'être végétarien parce que à la préhistoire enfin l'homme préhistorique c'est un peu vague tout ça bien sûr n'était pas fait pour manger et digérer de la viande c'est ça elle ne m'empêche pas de manger de la viande donc je vous le dis alors que vous en pensez moi je ne suis pas un spécialiste de la préhistoire je sais qu'il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'on n'a pas beaucoup de traces de la préhistoire et donc ils étaient chasseurs cueilleurs paléolithiques donc ils mangeaient de la viande peut-être qu'ils auraient commencé qui nous ressemblent comme l'homme de Courmagno est-ce qu'ils ont commencé par manger des herbes enfin de la végétation ou est-ce qu'ils ont plutôt commencé par les ébouiller des animaux et puis les manger j'en sais rien ou en même temps peut-être il y a des gens qui servent mais pas moi en même temps peut-être je ne sais pas mais notre notre métabolisme nous empêche pas de normalement digérer de la viande dans l'occurrence c'est ça on est omnivore et puis je crois qu'aujourd'hui on sait à peu près gérer un régime qui tient la route avec ou sans viande ça reste un choix de société un choix individuel et bien sûr qu'on a besoin de le justifier par nos ancêtres mais bon après chacun ouais à propos de notre alimentation moi je je suis un peu loin du micro pour revenir un peu sur l'alimentation il me semble qu'on peut avancer dans le débat si on admet de se dire qu'on va pas chercher à manger bien tout ce qu'on mange actuellement et si on admet de s'interroger sur l'utilisation qui est faite de la terre est-ce que ça vaut la peine de faire des agro-carburants est-ce que ça vaut la peine de manger des fruits qui sont qui sont pas de nos régions je pense que nos corps sont sont liés à certains climats à des lieux de vie et que si on avait une alimentation plus collée à ce que produisent nos pays enfin qu'il y aurait beaucoup de choses qui pourraient être simplifiées dans ce qu'on consomme si on acceptait de se poser non pas dans la prolongation du système en le colorant différemment mais en remettant en cause profondition et progressivement progressivement sortir du logique je vais dire sur la gaz à effet de serre au niveau français l'émission de gaz à effet de serre liée à l'agriculture c'est à peu près 20% de l'émission totale en France et si on monte à l'échelle de l'alimentation donc l'agriculture plus la transformation la distribution nos déplacements pour aller acheter la nourriture et puis après les déchets on est au-delà de 30% de la contribution en termes de gaz à effet de serre et donc avoir des pratiques vertueuses et la première c'est de c'est de limiter les gaspillages gaspillages c'est à dire trop de trajet puis jeter des choses on peut avoir un impact fort sur le changement climatique qui est quand même un truc important 30% vous vous rendez compte et si on gagne 30% de 30% ça fait 10% donc ça aide quand même beaucoup à aller vers les objectifs et 30% c'est pas non plus 30% de réduction de gaz à effet de serre c'est pas des changements fondamentaux dans nos régimes alimentaires c'est un peu moins de viande c'est aussi comme on l'a dit tout à l'heure choisir une viande d'élevage extensif sur des herbages qui en plus c'est plutôt meilleur et puis un peu plus de légumes un peu cuisiné enfin c'est il y a des oui moi je pense qu'il y a on est en une période où on est appelé à changer notre alimentation sans perdre toute sa complexité avec la dimension sociale culturelle toutes les activités économiques auxquelles elle renvoie etc c'est ce que j'ai répondu j'écoute oui bon après il y a quand même la question qui était est-ce qu'il faut tout produire en question des agricoles par exemple ah oui c'est ça que j'ai oublié et ensuite l'importance du local les saisonniers il y a quand même beaucoup de choses dans les magasins dont on n'a pas forcément besoin on n'a pas besoin d'avocat 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 les agrocarburants c'est très controversé parce que quand on fait le bilan pour faire des agrocarburants il faut quand même encore pas mal de pétrole et puis les agrocarburants à l'huile de palme importée et tout ça a quand même ça fait régulièrement la une de l'actualité et puis c'était quoi le deuxième point je me rappelle manger saisonnier les frigos au niveau énergétique c'est une catastrophe mais que le frigo qu'il soit chez notre agriculteur ici à 3 km ou en Amérique du Sud il consomme pareil donc les fruits de saison les produits de saison c'est important et puis il y a l'avion pour le transport mais les cargos c'est efficace au niveau énergétique pour les transports mais on a beaucoup critiqué le local dans ses performances environnementales et aujourd'hui on en revient parce que l'optimisation logistique des produits qui traversent les continents les océans dans des cargos etc elle est ancienne parce qu'elle avait des conséquences sur les prix des conséquences économiques et donc du coup il y avait une très forte optimisation logistique de tout ce qui était importé avec des cargos de plus en plus gros et puis d'autre côté le local il était trimbalé il y avait 10 kg de carottes dans un coffre de kangous c'est pas du tout efficace au niveau logistique et pas du tout efficace au niveau pour le transport en termes de gasoil consommé par kg de carottes mais aujourd'hui les circuits courts tout l'aspect approvisionnement local font énormément de progrès logistique pour différentes raisons pour des raisons économiques pour des raisons d'éthique environnementale et puis aussi pour des raisons d'organisation et du travail et puis de qualité du travail pour les gens qui font ça parce que quand on a fait 20 km pour livrer 10 kg de carottes on ne gagne pas bien sa journée quoi qu'on fasse vous avez parlé du repas comme lien social aussi quelque chose de très important mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'augmentation de la population urbaine notamment dans les mécanopoles le temps de travail de ces gens là les rythmes de vie parce que on travaille avec des horaires décalés etc est-ce que vous ne croyez pas que ça fait voler en éclats le repas en tant que lien social et en même temps les gens n'ont plus le temps de faire un enjeu eux-mêmes et ils sont plutôt incités également par la publicité tout ça à acheter à consommer ce qui était ça fait voler en éclats mais en même temps des fois ça reconstruit autre chose par exemple les food trucks il y a certaines villes ou certains endroits où les food trucks il y a toute une culture des cuisines du monde avec les food trucks qui se retrouvent et ça recrée mais pas la famille non c'est pas la famille mais bon la famille ça recrée d'autres liens sociaux qui ne sont pas forcément qui ne sont pas à l'échelle de la famille donc le bilan il est un peu il y a des choses qui volent en éclats parce que c'est vrai que les gens passent de moins en moins de temps à table à manger à échanger et puis il y a d'autres choses qui se reconstruisent il ne faut pas que ce soit figé mais moi j'avais lu un article par exemple en France malgré tout la pause déjeuner reste très importante et les personnes qui travaillent faites passer beaucoup de temps à la pause déjeuner contrairement par exemple dans les épis européens ou aux Etats-Unis ça reste encore vraiment un temps qui est important de partage de partage oui on s'assoit on prend on s'assoit et on prend le temps oui on s'assoit et puis je ne sais pas ce que vous en pensez je trouve que dans certains endroits de restauration collective d'entreprise etc il y a des efforts d'animation qui sont faits il y a aussi un travail sur le cadre il y a des fois des expos il y a des producteurs qui viennent des artistes il y a des efforts qui sont faits pour redonner pour redonner un peu ce donc il y a des choses qui disparaissent il y a des choses qui éclatent puis il y a d'autres choses qui se reconstruisent mais on n'a jamais autant parlé d'alimentation dans toutes ces dimensions que depuis quelques années donc c'est plutôt bon signe on en prend conscience ouais on en prend conscience ouais c'est vrai que moi où je travaille il y a un peu deux catégories de gens il y a ceux qui prennent le temps d'aller manger parce qu'on a un repas subventionné qui est abordable pour tout le monde et puis ceux qui viennent avec leur boîte superware et qui réduisent la pause déjeuner pour partir plus vite le soir parce qu'il faut aller chercher les enfants parce que tout un tas de choses puis il faut aller faire le repas du soir qui conserve son importance donc c'est fini le temps où maman elle restait à côté du fourneau avec qu'il fallait entretenir avec le charbon et puis la casserole qui mijotait à partir de 10 heures mais je ne sais pas s'il y en a qui peuvent le regretter pour le dimanche mais pour tous les jours de la vie c'est compliqué aussi oui vous avez parlé de l'alimentation quand il y a quand il y a assez à manger moi je j'aimerais évoquer avec vous les ce qu'on mange quand il y a des quand il y a des disettes ou quand il y a des guerres j'ai en mémoire le menu des parisiens pendant le siège de la commune siège des français et des français il paraît que le parisien s'est mis à manger à table notamment les bourgeois les animaux des eaux parisiens les animaux les animaux nobles lions tigres etc. étaient réservés à la classe bourgeoise et les animaux moins nobles étaient donnés à ce qu'on appelle la pauvre classe vous voyez que ces distinctions sociales interviennent même en cas des disettes et encore dans des cas paroxystiques est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos problèmes de gastro de manger bio etc. n'est pas un questionnement de riche plutôt de société opulente assez oui mais oui mais pas que parce que quand on regarde les épiceries sociales et solidaires les banques alimentaires le secours catholique de plus en plus les préoccupations elles sont elles sont pas que quantitatives assurer les besoins de notre corps mais elles sont aussi de l'accès à la qualité l'accès au l'accès au l'accès au plaisir de manger et donc en France je crois qu'on dit à peu près 20% de la population en situation entre guillemets précarité alimentaire des gens qui déclarent ne pas avoir assez d'argent pour faire trois repas par jour ne pas pouvoir se payer des fruits et légumes donc on a ce problème là bien moins marqué que d'autres pays mais moi je pense qu'aujourd'hui on retrouve un peu cette question de la on essaye autant que possible pour toutes les catégories sociales c'est cette question de l'alimentation dans ces dimensions un peu complexes et pas que et pas que répondre à des besoins physiologiques mais vous avez pris l'exemple de la commune mais je crois que c'est à Leningrad pendant la seconde guerre mondiale il y avait des scientifiques ils avaient toute une collection de semences du monde entier et ils ne l'ont pas mangé et alors que parce que c'était une richesse génétique extraordinaire et ils ont préféré sans doute pour un certain d'entre eux mourir de faim que manger ses graines qui était un patrimoine de l'humanité quelque part mais les animaux de Zorro c'est quand même un peu un grand classique en période de disette et puis c'est le prix aussi qui fait que tout le monde n'y a pas accès la quantité il n'y en a pas beaucoup ça ne nourrit pas longtemps c'était une étude venait sur la pédagogie avec les enfants et l'éducation à l'alimentation entre les enfants qui ont reçu une pédagogie à l'alimentation et l'alimentation qu'ils auront adulte je ne crois pas il y a eu des études de monnaie entre l'éducation à l'alimentation dans les écoles et ce qui se passe après assez rapidement dans les familles donc il y a un lien entre les deux mais alors adulte je ne crois pas en tout cas je ne connais pas et ce qui se passe dans les familles après quand les enfants ont eu à l'école et bien les enfants ils deviennent un petit peu prescripteurs et c'est compliqué parce que en fait ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on peut être dans des familles où tout le monde est au chômage dans des situations compliquées et si en plus et donc où l'enjeu ou si en plus les enfants deviennent prescripteurs et disent apprennent des choses aux parents c'est pas terrible du point de vue enfin la pub il y avait aussi des choses de la pub donc moi je me suis trouvé dans un magasin où une mère il est pour ça et sa fille mais il ne sait tout ça et il disait bon on va prendre ça et on va prendre ça et on va faire des vidéos et il y a un autre truc et on va prendre des vidéos et puis il avait dit ah non maman elle a ici il prend un vidéo ah non il y en a assez moi je veux prendre des produits normaux parce que l'enfant il peut avancer faire avancer les choses oui oui il est influencé aussi de leur chiffre d'affaires produit par produit donc on mesure très très bien et très très vite l'effet d'une publicité d'un journal de ceci de cela il y a des moyens énormes moi j'ai entendu que dans certaines cantines ils font du bio c'est pas plus cher que dans des cantines où ils ne mangent pas du bio je pense quand même qu'ils font attention qu'il n'y a pas de il n'y a rien qui se jette il n'y a pas de déchets enfin il n'y a pas les enfants ne prennent pas plus que ce qu'ils prennent on est habitué à manger que ce qu'ils prennent et qu'ils prennent tout et il n'y a rien à jeter tandis que sinon ils se servent oui parce que dans les cantines pour les enfants il y a tout un travail qui est fait sur le gaspillage qui suppose une formation du personnel c'est à dire demander à l'enfant t'en veux beaucoup t'en veux pas beaucoup plutôt que de servir de façon un peu standardisée après aux enfants de prendre ce dont ils ont envie de revenir s'ils n'ont pas assez il y a tout ce travail qui est fait et puis après les cantines il y a beaucoup d'argent public dans les cantines et le coût d'un repas est très lié à la main d'oeuvre aussi et pas que aux aliments et donc il y a des communes qui choisissent d'augmenter un peu la subvention pour mettre des produits bio et puis le coût de l'aliment je ne sais pas ça doit être 20 ou 25% du coût du repas parce que donc oui on arrive à un certain nombre de choses mais ce qu'on disait tout à l'heure aujourd'hui on commence à avoir du mal à trouver les produits s'approvisionner ce n'est pas simple pour les cantines en produits bio surtout si on les vaut locaux de saison etc la demande est forte il y en a de plus en plus oui il y en a de plus en plus je connais des communes qui sont non le plus en plus c'est une produition non c'est la commune qui fait l'effort d'elle fournir d'un repas c'est ça c'est le fond il faut il faut c'est pas les communes qui sont c'est le fond c'est le fond c'est le fond vous Je crois qu'il y a assez peu de cantines scolaires où on paye le vrai prix du repas. Et donc la commune, elle fait des choix d'augmenter la subvention, de faire du bio en fonction de son budget, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la consommation bio en France, elle augmente, je n'ai pas encore en tête les chiffres 2018, mais c'est plus 20% en un an. Et le nombre d'agriculteurs, il n'a pas augmenté de plus de 20%. Donc on est en situation où la demande est très forte par rapport à l'offre, ce qui d'ailleurs incite les conversions vers l'agriculture biologique. Mais c'est plus facile de manger du bio que de devenir agriculteur bio. Est-ce qu'il y a les lobbies agricoles qui font barrage sur Montchloris ? Alors il y a... Comment vous dire ça ? Aujourd'hui, le développement de l'agriculture biologique s'est fait longtemps en marge des chambres d'agriculture. Jusque... Je n'ai pas préparé cette partie-là de l'exposé, je ne peux pas vous dire les... Jusqu'à, on va dire, dans les années 90-2000. Et à un moment, il a été décidé au niveau national que chaque chambre d'agriculture aurait un conseiller agricole capable d'accompagner les agriculteurs sur le bio. Donc aujourd'hui, les chambres d'agriculture accompagnent le développement de l'agriculture biologique, comme le font les groupements d'agriculteurs biologiques, qui sont historiquement les premiers groupes qui ont accompagné le développement de l'agriculture biologique. Donc il n'y a plus de blocage des chambres d'agriculture. Mais après, il y a des... Le bio, c'est... En fait, on est pour ou on est contre. C'était vraiment très fort il y a une quinzaine d'années. Il y avait les antibios et les probios. Et puis, que ce soit chez les consommateurs, ou chez les agriculteurs, et puis aussi dans tout ce qui était l'administration publique autour de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mélangé, hybride. Mais il y a encore quelques antibios et quelques probios. Puis après, vous le savez tous, il y a des lobbies industriels. Oui, voilà. C'est la réponse que j'attendais. Oui, mais moi, je vous la donne, il n'y a pas de problème. On en a encore parlé dans la Drôme il n'y a pas longtemps. La sortie du glyphosate, qui était promis juré dans 3 ou 4 ans. Et puis finalement, ce sera peut-être 80 ans. Enfin bref, on ne sait plus sur quel pied danser. Et derrière tout ça, on sait bien qu'il y a des lobbies. Mais moi, je pense que c'est plus des lobbies industriels avec des gros intérêts financiers que des lobbies professionnels. On se demande quand même dans quelle mesure on peut encore faire confiance à la véhicule conventionnelle et surtout à ceux qui transforment les produits agricoles dans la mesure où vous avez cité vous-même tout à l'heure le scandale de la viande de cheval dans les glasagnes. On a oublié aussi la vache forale, etc. Donc dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir vraiment confiance dans les organismes, même officiels, ou en tout cas professionnels ? Alors moi, j'ai confiance dans les signes de qualité. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, j'ai confiance dans la certification agriculture biologique avec le contrôle d'organismes indépendants, un règlement européen. Moi, j'ai confiance dans le label rouge. J'ai confiance dans les AOP, les AOC. Je ne suis pas naïf sur le vin. Je sais bien que des fois... Enfin bref. Mais moi, j'ai confiance dans les signes officiels et puis aussi même dans certains standards privés. Et je n'ai pas confiance sur la bonne foi des gens. Moi, je ne fais pas... On ne peut même pas avoir confiance à l'étiquetage puisque je ne fais pas marquer des choses. Non, non, on ne peut pas avoir confiance à l'étiquetage. Et puis, vous savez, il y a un certain nombre de standards sur le commerce équitable. Il y a commerce équitable France, il y a différents standards, Max Avelard, etc. Et il y a des grands groupes qui créent d'autres standards. Mais pourquoi ils créent d'autres standards ? C'est bien parce que ces standards-là, ils sont moins exigeants, qu'ils leur conviennent mieux, etc. Donc, il ne faut pas avoir confiance dans tous les standards. Moi, je voudrais parler en parlant justement, vous parler aussi d'évolution du regard par rapport à l'alimentation, ce qu'on a vu, c'était mis à un moment, des glucides, des lipides, des protéines, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont mises en place récemment, c'est le Nutri-Score. J'étais assez choquée cette semaine, j'ai une boîte de frites surgelées, frites qui avaient tout à mettre au micro-ondes, et qui avait un Nutri-Score A. C'est excellent. C'est quand même de la friture, c'est quand même, voilà, pour moi, c'est pas vraiment de l'excellence au niveau d'administration. Et puis, une autre chose un peu sur le même plan, c'est le développement des applications pour essayer de savoir ce qu'il y a dans nos produits dans ce qu'on manque. Donc, il y a des choses, enfin, je suis... J'ai commencé à regarder un process cette semaine. Effectivement, il y a des choses pour les additifs, je trouve ça très intéressant de savoir s'il y a des additifs dangereux dedans, ou des choses comme ça. Mais je me suis amusée, j'ai dit, je vais aller flasher le code barre du sucre et le code barre de la plaquette de beurre. Et forcément, ça nous dit que la plaquette de beurre, c'est beaucoup trop grasse, ça a un gros bouche. Et puis le sucre, il est beaucoup trop sucré. Donc, effectivement, c'est pas bien. Il y a des gens qui essayent de mettre des choses en place éducatives, mais ça a quand même des limites. Il faut regarder sur les gens. Ils sont en bon sens derrière, parce que... Il ne faut pas se laisser amuser par un coin. C'est à l'inverse par un coin vert. Et non, parce qu'un repas, quelque chose d'équilibré, quelque chose qui nous fait plaisir, c'est une composition d'un peu tout ça. Mais je crois que l'idée, c'est de donner des repères simples. Et du coup, les repères simples, la limite entre le simple et le simpliste, elle est vite franchie. Mais aussi, on ne peut pas passer... s'informer, s'éduquer, ça prend beaucoup de temps. Et on n'a pas forcément envie de faire cette envie, le temps, la possibilité, de faire tout ce travail-là. On peut très bien conduire une voiture sans savoir comment le moteur fonctionne. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, en plus. Et donc, du coup, tout ce qu'on a vu sur l'histoire de l'alimentation, on n'a pas forcément besoin de ça. Et ces petits trucs un peu normatifs, ça a quand même... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur le dit triscor, sur toutes ces questions-là, parce que, dans l'absolu, il n'y a pas bleu, blanc, enfin rouge, etc. C'est plus compliqué que ça. Mais des fois, c'est bien qu'on ait des repères simples, malgré tout. Oui ? Je reviens un peu sur une interrogation, l'intention de continuer de votre conférence. Qu'est-ce que vous avez mangé ? J'ai en mémoire le... le menu d'un roi de France, je suis en train de capter qui mangeait douze douzaines d'huitres en entrée. Et... Je crois que vous parlez un peu trop près du micro. Oui. Voilà, comme ça, c'est mieux, il me semble. Alors, je disais que j'ai en mémoire le menu du roi de France qui mangeait en entrée douze douzaines d'huitres. Et il y a plus près de nous François Mitterrand qui avalait une douzaine d'hortolans comme entrée. Est-ce que le bien manger c'est uniquement quelque chose de quantitatif, quelque chose de social, etc. Moi, ma deuxième interrogation, c'est la mode du manger solitaire. Malheureusement, aux Etats-Unis, c'est la mode dominante. Il paraît qu'on va y venir aussi. J'ai un ami qui est allé dans une famille pas loin de New York. Il est arrivé vers sept heures du soir, non pas avec des tombes à manger, mais il est arrivé avec une bouteille de shampoing. Il s'attendait à ce qu'on lui offre un repas à la française, le repas qui est classé mesco. Il a vite déchanté parce qu'il parlait. Au fur et à mesure que les membres de la famille rentraient, chacun se dirigeait vers le frigo, prenait sa canette de bière et s'installait dans le sofa ou devant ça. Soit son ordinateur, soit son... à son match de baseball. Donc, c'est quelque chose qui nous guette, cette espèce d'éclatement du convivial autour du repas familial. Merci. Je crois que c'est fini. Les hortelands, c'est interdit de toute façon maintenant. Et puis, je crois que François Mitterrand, il en mangeait, mais il n'avait pas bien le droit de les manger, déjà à l'époque. C'était un... Mais c'était un de nos derniers rois, François Mitterrand. Et puis, c'est vrai que dans l'histoire, il y a eu des périodes où les... Ils mangeaient 5, 6 000 calories sans faire les grands cols. Il y a eu des périodes où manger, c'était tellement considéré comme un signe de distinction sociale qu'on était beaucoup dans la quantité. Aujourd'hui, on n'est plus autour de ça. Puisqu'on l'a vu, plus les revenus augmentent, moins on est atteint par l'obésité. Après, on en a un petit peu discuté, déjà, de cette question de la perte de la convivialité autour du repas. Donc, vous avez donné un autre exemple. On rentre chez soi le soir et chacun prend un truc dans le frigo. Oui, ça fait un parti des... C'est vrai que déjà le midi, le repas, il souffre parce qu'on a plus bien y consacrer du temps. Et alors, moi, le pire que je trouve le midi, c'est... Où je travaille, des fois, on nous commande un plateau repas et on nous amène ça et on n'arrête pas la réunion donc on nous pose ça sur nos papiers. Souvent, ça sort du frigo et puis on choisit entre végétarien, poisson, viande, tout a le même goût et donc, si le soir, en plus, on ouvre sa porte de frigo, la vie devient quand même un peu triste mais après, chacun fait comme il veut, fait comme il peut mais je pense que on a un rôle sociétal, on a un rôle éducatif, on a un rôle aussi le cinéma, les arts, ils mettent ça en... ça fait partie de notre culture et si on a des films, on a des bons films qui se construisent, qui parlent de l'alimentation, est-ce que vous connaissez le festin de la bête ? C'est quand même un film extraordinaire autour de l'alimentation, du repas vartagé et une fois qu'on a vu ce film, je ne sais pas s'il intéresse les jeunes générations mais une fois qu'on a vu ce film, on est quand même marqué pour un certain temps et on n'a plus envie d'ouvrir tous les soirs sa porte de frigo chacun à son tour. Il y a des statistiques là-dessus parce qu'il me semblait qu'en France, on résistait vraiment au repas familial, enfin, oui, il y a des... même dans les jeunes générations au repas familial, assis à table avec... On résiste, oui. En même temps, oui, je trouve. On résiste et ça se maintient. On résistait plus que dans d'autres... Oui. Oui. Du fait que réellement, l'alimentation est très importante, l'alimentation est très importante. Je crois que l'Italie se porte pas mal aussi de ce côté-là, les pays latins, l'Espagne, le Portugal, etc. Oui, mais quand même, ça... Or même, ça baisse. Ça baisse quand même, avec les changements de mode de vie, etc. Je pense que c'est du... C'est juste celui-là. Oui, parce que... C'est notre culture, en fait. C'est vrai, on se retrouvait dans la pouvialité de la table, toutes les émissions culinaires le démontrent, le disent. Et quand on va dans un restaurant qu'on parle avec le chef, c'est ça qu'il dit, il dit c'est convivial, c'est plus que de la nourriture, c'est de la vie, etc. Voilà. J'entends lui parler des États-Unis que je connais bien. C'est-à-dire que là, la culture est différente. La culture est beaucoup plus individuelle. Beaucoup plus individuelle. Donc, ils se retrouvent, moi je me suis retrouvé autour d'une table avec des Américains. Ça se fait. Et on est très contents. On mange, on boit, on est bien. Mais c'est assez épisodique. Voilà. Mais c'est vrai que le... On aime bien les réunions aux États-Unis, bien sûr, à midi, comme vous dites, avec le plateau dans un coin, mais on ne fait jamais de break. Voilà. C'est beaucoup plus individuel. Je pense qu'on est beaucoup plus encore collectif, sociétaire. Et plus on va dans le Sud et plus c'est vrai. Je pense que c'est l'Italie, l'Espagne, je pense, la Grèce. Donc, c'est vraiment la culture, c'est ça. Donc, la culture, elle détente sur la nourriture et récemment que le cas. C'est très culturel, l'alimentation et les aliments, le repas, etc. Notre culture, elle évolue et il y a des choses qu'on a sans doute besoin, intérêt, envie de maintenir et de transmettre comme un patrimoine. Est-ce que vous souhaitez encore échanger un petit peu ou on a bientôt fait le tour ? Juste par rapport à la façon de honorer ses amis, c'est pas encore des amnités à manger. Je pense que c'est encore important au niveau de la dimension médicale aussi. Oui. Oui, parce que c'est un don. C'est un don qu'il y a parce que bon, quand on peut inviter quelqu'un pour pouvoir discuter c'est un don d'un repas. C'est un don d'autres choses. Mais dans beaucoup de pays, moi, les Etats-Unis, c'est vrai que moi, je connais, je ne suis pas allé souvent, Michael Pollan, il dit qu'il n'y a pas de tradition, de cuisine, etc. C'est un pays neuf. Mais partager le repas, recevoir les gens, mais moi, j'ai vu ça en Inde, en Corée, dans plein, plein de pays, dans tous les pays du Maghreb, chez nous, en Italie, en Suisse aussi. C'est vrai que j'étais en coloc en Hollande et puis on avait la pause repas et on avait, vous savez, le pan de mie, la coupée au milieu et puis il y avait trois sortes de sandwich, il y avait jambon, œufs, feuilles de salade, tomate, je ne sais plus quoi et puis, il y a quelqu'un qui a félicité l'organisateur en disant c'est super bon et tout, on mangeait debout et puis il a répondu oui, il faut savoir prendre le temps et prendre le temps autour du repas, partager quelque chose de bon et de s'arrêter un moment. Moi, j'ai dit oui, merci beaucoup mais c'est vrai que... Vous pouvez le voir. Et quelques années avant, j'avais fait un repas en Italie, du Nord, dans le Trentin et on avait été manger dans un chalet de montagne et puis c'était une journée de formation, on est arrivés vers midi et demi-une heure, l'apéro, le machin, le ceci, le cela et puis c'était l'automne, il allait faire nuit, on est retourné dehors à 3h, 3h30, moi j'ai dit, ils sont venus pour le dessert, j'ai dit non, moi je ne prends pas de dessert, il faut qu'on repart travailler. Les Italiens, ils ont tous commandé un dessert, des grandes glaces, des machins. On est sortis de table à 4h, à 4h, une journée de travail et puis à 5h30, il faisait nuit et comme on travaillait dehors, on a arrêté. et donc il y a quand même des cultures très différentes. Finalement, quelques années après, c'est vrai que moi j'étais plus à l'aise avec l'orpa italien qu'avec les sandwichs hollandais, mais... Elle s'est peut-être meilleure quand même. Hein ? Ah oui, c'était meilleur, oui. Mais c'était aussi un bon moment avec les hollandais parce que c'était... On a partagé une sculpture et puis j'étais pas dans la critique, j'ai essayé de... de comprendre. Et puis je me suis aussi demandé qu'est-ce qu'ils faisaient les autres jours quand ils allaient vite. C'était un craqueur. Voilà, je crois que c'est un sujet inépuisable. Merci à vous.